... pour la première fois des failles et des erreurs finalement si humaines qui en disent beaucoup sur notre système judiciaire. Nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, mais nous avons refermé certaines portes, laissées ouvertes depuis 25 ans. Peut-être que notre travail permettra d'enfermer d'autres, plus tard. Bonjour, ceci constitue un complément utile et nécessaire à l'émission de radio intitulée « 1000 degrés, Insider Podcast ». On a rendez-vous avec Jean-Louis Chirol à Paris, rue de Tréteignes, dans le 18ème. Alors Jean-Louis Chirol, c'est un peu le président non officiel du comité de soutien. Le comité de soutien de Daniel Massé. Non, je ne suis pas le président non officiel. Il y a un président, Yannick Massé, il a exercé les fonctions pleines et entières de président. En revanche, effectivement, ma position c'était celle d'être un conseiller, étant donné que j'avais été président du comité de soutien Jean-Marc de Perrois, qui était aussi victime d'une erreur judiciaire. Donc j'ai rencontré Yannick Massé, puisqu'il y avait un lien entre les deux affaires, qui était le fait que les avocats de la partie civile dans l'affaire de Perrois, le cabinet, étaient défenseurs dans l'affaire Massé, alors que l'avocat général était le même, M. Marc Gobert. Donc Yannick Massé m'a expliqué l'affaire qui avait touché son père, c'est-à-dire qu'il s'était mis en affaire avec M. et Mme Hernández, et M. et Mme Hernández, en décembre 1994, avaient été victimes d'un colis piégé qui avait été placé à l'entrée de leur entreprise. Et on avait accusé M. Massé, puisque le contrat de prêt qui avait été signé avait donné lieu à un litige qui n'était pas résolu au moment où l'explosion s'est produite. Donc on avait déduit que M. Massé avait voulu se venger parce qu'il n'avait pas été remboursé dans l'effet d'une dette de 31 000 francs. – Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, s'il vous plaît ? – Mon nom est Gritte Kag, je suis avocate d'origine allemande, donc avocate admise à Francfort, en Allemagne, et aussi à Paris. J'ai une grande expertise en droit des affaires, en droit de la distribution. – Dans le cadre de l'affaire Daniel Massé, on vous a envoyé des contrats, un contrat notamment, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? – Qu'est-ce qu'on peut penser du contrat de prêt, justement ? Est-ce qu'il est équitable ? Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est lésée dès le départ ? – Le contrat de prêt à usage que M. Massé a établi avec les époux hernandaises pour la société Médilens est un contrat qui existe depuis 1804 et qui est prévue par le code civil de Napoléon, tout simplement. Personne ne peut être lésé par un contrat de prêt à usage, puisqu'il s'agit d'une libéralité. M. Massé prête les machines pour aider M. Hernandez, pour lui permettre de faire démarrer sa société, parce que sinon elle ne pourrait pas démarrer. Donc c'est un cadeau qu'il lui fait, et ensuite il s'agit de résoudre le contrat. – Donc j'ai obtenu de votre part plusieurs documents, dont un seul écrit à la machine et les autres écrits à la main. Donc c'est vrai que ça on ne voit plus aujourd'hui, on passe plutôt à la signature électronique des documents qu'on échange par e-mail ou même sur les plateformes. Donc déjà ça c'est un peu particulier pour ma pratique. – On comprend certainement, et aussi après avoir vu l'ensemble des documents, qu'il y avait l'espoir derrière de M. Massé de s'associer avec le couple Hernandez, à participer à la société. On comprend que c'est la raison pour laquelle il a proposé des prix très intéressants. On comprend qu'il fait un effort, qu'il donne les moyens à la société pour se développer, pour travailler avec ce matériel à titre gratuit. Donc c'est certainement du matériel à haute qualité qui permet à la société d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc là-dessus il n'y a pas de doute. Alors que lui, c'est vrai qu'il n'y a pas de contrepartie directe. Il a ni un prix de location, et finalement il ne s'associe pas, donc ça n'aboutit pas. – Évidemment comme il s'agit d'un contrat de pré-usage, comme il est spécifié par le code civil, il n'y a pas de location, c'est gratuit. – Oui, mais il y a une contrepartie, c'est-à-dire que lorsque le contrat se résout, soit M. Hernandez rend les machines, soit il les achète pour le prix qui est fixé par une annexe, qui est très précise, et qui est un renvoi du contrat, soit effectivement M. Hernandez lui cède un certain nombre de parts qui sont à négocier. Il n'y a rien dans ce contrat, à nos yeux, qui soit contraire aux dispositions du code civil, et si l'une des parties venait à ne pas l'appliquer de bonne foi, elle serait redevable devant le tribunal civil d'instance de dommage d'intérêt. – À mon avis, qu'en procédure civil, M. Massé, il aurait eu des difficultés de prouver, d'une part, qu'il y avait l'obligation d'achat de la société Médidance, et d'autre part, que les prix ont été convenus entre les deux parties au moment de la conclusion de ce contrat de prêt. – La jurisprudence qui concerne le prêt à usage est pourtant bien établie. Même si le contrat ne prévoit pas une durée de prêt, le juge peut décider que le prêt prendra fin à telle ou telle date. Et là, il a un motif, c'est-à-dire qu'il est clairement indiqué sur le contrat de prêt que c'est lorsque la société aura une trésorerie suffisante ou sera bien démarrée, que le prêt pourra s'achever et se transformer soit en vente, soit en vente de part. Et le lien est fait dans le contrat entre les deux qui fait qu'on ne voit pas comment un juge aurait pu séparer l'annexe du contrat où il y a indiqué la chose et le prix qui vaut vente en réalité et le contrat lui-même. Donc, on ne voit pas pourquoi le juge aurait refusé d'examiner ou l'application de mauvaise foi du contrat ou la non-application par le fait que M. Hernandez prétendait payer moins cher les machines. Et surtout, M. Massé ne fait aucune démarche pour récupérer cet argent. M. Massé porte plainte à cause de cette lettre dont il ne se souvient pas, l'être qui est en tout état de cause antérieur au contrat. Il croit que c'est un faux. Et puis, quand on lui présente le faux qui est en fait un vrai, il retire sa plainte. Et quand le gendarme lui dit vous comptez faire quoi ? Est-ce que vous allez saisir la juridiction civile comme vous en avez le droit ? Il dit je vais réfléchir. S'il y avait un mobile, M. Massé aurait harcelé les Hernandez depuis des mois puisque ça durait depuis mars jusqu'à novembre. Il aurait dit je vais saisir le tribunal tout de suite. Mais se venger, ça n'avait pas de sens. On ne se venge pas pour récupérer de l'argent. Donc pour nous, le mobile ne tenait pas tout simplement. Et l'affaire ne tenait pas parce qu'il n'y avait pas de mobile véritablement. Et pourtant, le juge d'instruction concluait qu'il y avait un mobile parce que M. Massé n'aurait eu aucune procédure à disposition pour récupérer son argent. qui disparaissent dans l'explosion. Allez-y, vous pouvez... On a retrouvé Daniel Van Chandel, l'expert en explosifs qui était sur place immédiatement après le drame pour faire les premières constatations. Le but, c'était de récolter tous ces indices. Et bien voilà, nous avons quadrillé tout le terrain en partant du centre vers l'extérieur. On a quadrillé les zones de façon à pouvoir constituer des scellés. Tous ces scellés ont été décrits. Pour nous, il a ressorti ses notes et ses photos de l'époque. Quand il y a eu des morceaux éparpillés comme ça, on se dit mais est-ce qu'à un moment donné on arrive à se dire ben oui, là on considère qu'on a tous les éléments même si concrètement on n'arrive pas à tout retrouver. À partir du quel moment vous vous êtes dit j'ai suffisamment d'éléments ? Déjà, le soir même, on a fait une pré-reconstitution du colis et on a pas mal d'éléments qu'on a retrouvés. Donc là, c'est la photo où vous nous montrez la photo. Une photo d'un éclaté. On a reconstitué sur le sol finalement à plat comment se trouvaient les parois le couvercle là sur les photos. Vous voyez ? Et déjà, ça nous donne quelques idées. Évidemment, tout d'un coup, on a retrouvé des vis on a retrouvé les mini-rupteurs cruisés, on a retrouvé une batterie, des câbles électriques rouges au bout déguipés et étamés. On retrouve aussi cinq goulots de bouteilles. L'expert Von Schendel est sans doute un expert qui travaille pour l'accusation. Mais ce n'est pas un expert qui travaille pour la vérité. En effet, il vous parle de cinq goulots. D'abord, ces goulots, ils ont la forme des bouteilles de un litre. Mais, c'est curieux, il ne retrouve pas les culots de bouteilles et il ne les saisit pas. Il les décrit dans ses premières constatations, mais il ne saisit pas les culots de bouteilles. Et pourquoi il ne saisit pas les culots de bouteilles ? Parce que sur les culots de bouteilles, il y a écrit la contenance. de la bouteille et vraisemblablement, très vraisemblablement, il y avait écrit 100 cl. Or, la bouteille que l'on retrouve chez M. Massé, elle fait 75 cl. donc, il s'agit de faire croire que les bouteilles du colis font 75 cl. Et pour cela, l'expertise fera des contorsions inimaginables en prétendant que la batterie est dans un sens, alors qu'elle est vraisemblablement dans un autre et que les bouteilles ne rentreraient plus. Donc, il y en aurait une qui serait penchée. Mais, si on examine d'ailleurs, la bouteille de 75 cl, dans ce cas-là aussi, serait penchée. Donc, tout ça ne tient pas. Mais tout ça n'a qu'un but, accuser M. Massé sur des ressemblances. Parce qu'on n'a rien trouvé dans le garage de M. Massé qui puisse directement se rapporter au colis comme des sueurs de bois, des vis ou des fils qui auraient pu servir à la composition du colis. Il faut donc le dire, M. Massé, tout comme le capitaine Dreyfus a été condamné sur la base de pièces secrètes les culots de bouteilles. Les culots de bouteilles sont une pièce secrète qu'on ne montre pas parce que si on la montre, eh bien, cela contribue à innocenter M. Massé. Ce sont des procédés d'instruction qui ne nous semblent pas acceptables. Dans la première partie de cet épisode, nous nous sommes replongés dans le déroulé de l'audience du premier procès de Daniel Massé au mois de mai 2002, huit ans après l'explosion. Il a été acquitté. Mais quelques semaines avant ce verdict, une nouvelle disposition a été intégrée au code de procédure pénale. Elle permet aux parquets, ce sont les magistrats qui représentent la société et veillent à l'application de la loi pendant un procès, de faire appel d'une décision d'acquittement d'une cour d'assises, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Pas convaincu par la décision de la première cour d'assises, Marc Gobert, l'avocat général qui représente le parquet, a décidé de s'emparer de cette nouvelle disposition. C'est une première en France. Daniel Massé est donc le premier Français acquitté par une cour d'assises et rejugé pour les mêmes faits. Vous imaginez ? Cela signifie que si Daniel Massé avait été jugé quelques semaines plus tôt, la loi ne se serait pas appliquée et il aurait été définitivement innocenté dans l'affaire du colis piégé. En réalité, la loi Lebranchu qui prévoyait l'appel du procureur sur acquittement n'aurait pas dû s'appliquer à M. Massé car cette disposition car cette disposition est une disposition d'aggravation et même si elle s'intègre dans le code de procédure pénale, elle n'aurait pas dû s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Il s'agit là dans les faits d'une loi rétroactive. La précédente loi rétroactive, c'est une loi du régime de Vichy qui instaurait les sections spéciales qui permettaient de juger les résistants en aggravant les peines. Le procureur Gabold avait fait rajouter dans la loi même si les faits sont antérieurs à la promulgation de la dite loi. En réalité, les députés et les sénateurs, s'ils avaient été respectueux des principes constitutionnels, auraient dû écrire sauf si les faits sont antérieurs à la promulgation de la dite loi. Ils n'ont pas écrit ce membre de phrase et ce faisant, ils ont enterriné une disposition qui viole les droits de l'homme, pas de peine sans loi et la constitution. Alors, quand on sait qu'il s'agit de la loi Lebranchu, que M. Badinter a prôné cette disposition dans toute son acception y compris son aspect rétroactif que Mme Lazerge qui a présidé un comité de défense des droits de l'homme, je ne sais lequel, a mis sa patte dans une loi pareille, on se dit que c'est malheureux que des parlementaires aient pu mettre la main là-dessus et c'est d'autant plus malheureux que la première application de cette loi, c'est une erreur judiciaire monumentale et nous continuons à dire que c'est une erreur monumentale de la part de l'institution judiciaire. Les avocats de la défense ont pointé une collusion entre les partis civils, donc Maître Cohen que nous avons rencontré et vous, est-ce que vous avez quelque chose à répondre ? Collusion ? Et pour, dans quel but ? Non mais, je veux dire, c'est facile de dire ça, mais, quelle en serait la raison ? Quelle en serait la raison ? Moi, je suis magistrat, donc, fonctionnaire de l'État, mon salaire à la fin du mois ne varie pas d'un euro. Que la personne soit condamnée ou acquittée, j'ai prêté un serment professionnel auquel, je pense, j'ai toujours eu le souci de l'être fidèle, quelle en serait la raison ? Il faut avoir une raison pour faire ça quand même. Bon, c'est dans l'absolu, dire, jeter des choses comme ça dans l'absolu, mais c'est quand même irresponsable, quoi. Alors, vous me direz, l'avocat, il pourrait y avoir un intérêt parce que, bon, il a perdu, ses clients, bon, mais même pas parce que dans un cas comme ça où le crime est établi, même si ce n'était pas massé devant la commission des victimes, il serait indemnisé, dont l'avocat serait payé de toute manière. Il n'y a même pas d'intérêt financier. Donc, c'est absurde de dire des choses comme ça. Mais, 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 dans une époque, il faut jeter le... Évoquer une collusion entre la partie civile et l'avocat général, c'est vrai que c'est idiot. On ne comprend pas pourquoi les avocats de la défense auraient écrit cela. Le problème n'est pas là. Le problème est que, effectivement, la civi avait versé une avance au couple hernandaise. étant victime de l'explosion du colis piégé. Et là, effectivement, une pression vient s'exercer qui est très forte. Parce que, s'il n'y a pas de condamnation pénale, il ne peut pas y avoir de condamnation civile. Et donc, on ne peut pas imputer à M. Massé les sommes importantes que l'on va verser aux victimes. Donc, les avances faites par la civi, les décisions de la civi peuvent être le vecteur d'erreur judiciaire majeure parce que les magistrats, sans doute, peuvent se trouver enfermés dans une décision qu'ils estiment devoir prendre dans la mesure où il faut que l'avance ne soit pas laissée à la charge de l'État. dans l'affaire qui nous occupe, il faut le rappeler, les dommages et intérêts que M. Massé doit verser d'une part à la Sécurité sociale pour les dommages commis aux Hernandès, s'élève à 400 000 euros et d'autre part, la civi a versé en tout et pour tout environ 400 000 euros sous forme d'avance la condamnation civile obligeant M. Massé à rembourser le tout. Chose qu'il est évidemment incapable de faire. Mais les apparences sont sauvres. Et la défense a soupçonné peut-être à raison le travail de l'ombre de la partie civile pour essayer de remettre sur le droit chemin de l'accusation les témoins. Il y a eu un coup de la partie civile en tout cas quelque chose que M. Cohen avait préparé avec ses clients. M. Simon Cohen se lève et dit M. Massé vous êtes un menteur j'en ai la preuve j'ai entre les mains un document qui prouve que vous avez fait des recherches sur les explosifs. Après plusieurs années d'instructions M. Simon Cohen aidé par la famille des victimes dit avoir trouvé dans le dossier un document qui prouverait que M. Massé a effectué des recherches sur les explosifs à l'INPI l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'avocat utilise ce document comme une pièce maîtresse de l'accusation. Selon lui si M. Massé a consulté des brevets d'invention sur les méthodes d'explosifs c'était uniquement pour préparer le colis piégé. Ce qui est étrange dans cette affaire c'est que l'accusation se garde toujours tout comme les expertises d'ailleurs de nommer le colis piégé pour ce qu'il est c'est-à-dire un cocktail Molotov et pour avoir la recette du cocktail Molotov il n'est nul besoin de consulter des brevets à droite à gauche. Le cocktail Molotov tout le monde sait faire cinq bouteilles remplies d'essence un fil de cuivre dans de la poudre à pétard et on fait exploser et on enflamme les bouteilles. C'est d'ailleurs un engin artisanal assez mal fait quand on le regarde contrairement à ce que raconte l'expert et la pièce que brandit Maître Cohen en fait c'est un brevet que M. Terrier est allé chercher à l'INPI à partir d'une rubrique qu'il a lue dans les listes établies par M. Massé ce brevet la question qui serait posée c'est est-ce que M. Massé l'a consulté ? Or c'est très facile de le savoir parce que l'INPI garde justement trace de ceux qui consultent tel ou tel brevet et donc si on avait posé la question à l'INPI elle aurait trouvé le nom de M. Terrier aurait-elle trouvé le nom de M. Massé très vraisemblablement pas car ce brevet en fait c'est un brevet qui concerne une composition chimique et la seule liaison qu'il entretient avec le colis piégé c'est le fil de cuivre alors donc il faudrait imaginer que M. Massé par hasard a trouvé dans un brevet qui concerne une composition chimique l'idée de mettre un fil de cuivre dans de la poudre à pétard tout cela ne tient pas tout cela n'a aucun sens et le but de mettre Cohen n'était donc pas celui d'accuser M. Massé sur une pièce qui n'a en fait aucun intérêt c'est un peu la surprise parce qu'on est quand même sur une instruction qui a duré au moins 6 ans et personne jusqu'à présent n'avait déniché ce problème donc bien entendu la défense se lève pour hurler en disant c'est inadmissible nous ne sommes pas au courant qu'est-ce que c'est que ce document donc là ça part un peu dans tous les sens pourtant ce document était dans le dossier depuis le premier jour il était dans la mallette de Daniel Massé saisi par les gendarmes lors de son arrestation au lycée Bellevue contrairement à ce que dit cette journaliste cette pièce n'était pas dans le dossier la liste oui mais le brevet de l'IMPI que M. Terrier est allé chercher non elle ne se trouvait pas dans le dossier mais cela n'avait qu'un objet faire arrêter coûte que coûte le deuxième procès puisque on s'était aperçu que les jurés étaient prêts à acuter M. Massé puisqu'ils avaient entendu cette phrase terrible de la bouche de M. Terrier qui est le beau-père de la principale victime je vais juste vous dire ce qu'il a dit au premier procès d'appel donc au deuxième procès il n'y a que deux personnes dans la salle capables de faire un engin pareil M. Massé et moi l'impression qui est faite sur les jurés est désastreuse évidemment puisque parallèlement cet homme laisse apparaître une morgue et une façon très hautaine d'exprimer les choses et là on se dit cette personne-là douée de folie résonante et dépourvue de tout affect est impliquée quelque part dans l'affaire à un degré que vous n'imaginez pas et donc il faut faire arrêter à tout prix le procès et là on charge les avocats de la défense de dire cette pièce nous ne la connaissons pas il faut qu'on en prenne connaissance il faut que le procès s'arrête l'avocat général ne dit rien et le président va donner raison aux avocats de la défense qui donc marque un but contre leur camp lors du troisième procès il ne sera d'ailleurs plus jamais question de cette pièce ce brevet extirpé de l'impi que monsieur Massé n'a jamais consulté dans les faits les blanches du cavalier E5 C6 le lendemain matin les policiers reviennent à la maison avec mon père enchaîné pour saisir nos lampes de plongée artisanales les lampes de plongée que mon père avait fabriquées dans lesquelles il avait lui-même indiqué qu'elles étaient dotées de batteries c'est Yannick Massé le fils de Daniel donc elles ont toujours été durant les perquisitions des gendarmes puis cette première perquisition de la police elles étaient sur la haute de la cheminée en évidence et dans une confiance naïve mon père a indiqué lui-même avoir des batteries similaires en étant convaincu que les investigations seraient de bonne foi et qu'elles démontreraient que la provenance des batteries était différente que sans doute ce serait un élément déterminant à décharge Dans le salon des Massé les policiers récupèrent les deux lampes de plongée rouges ils les démontent et trouvent dans chacune une batterie de marque Fulmen Mais est-ce que c'est tout ? Ben non c'est pas tout Parce qu'il y a quand même une question qu'on se pose Pourquoi cet homme méticuleux a-t-il laissé des piles du même numéro de série que celles qui ont été utilisées pour le colis piégé dans une espèce de lampe de plongée dont il savait qu'on la découvrirait Pourquoi ? Parce que les numéros de série des piles qui ont été utilisées dans le colis piégé étaient effacés Qu'il pouvait le savoir ? Qu'il autre que celui qui les a installés dans le colis Pourquoi est-ce qu'il est tranquille ? Pourquoi est-ce qu'il ne les supprime pas ? Parce qu'il sait parfaitement que les experts vont dire c'est illisible Les experts ne disent pas que les numéros sont illisibles Ils parviennent à les lire parce qu'ils ne sont qu'à moitié effacés Ils sont donc effacés par une personne qui n'est pas méticuleuse Le problème de cette batterie il ne s'agit pas de pile mais d'une batterie en plan c'est que nous soupçonnions lorsque nous avons étudié le dossier qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas Quelle batterie a-t-on donné à l'expert pour comparaison avec les batteries de monsieur Massé Pour la première fois nous avons vu une photo très définie de la batterie qui permet de constater très clairement qu'elle était collée au colis piégé et donc qu'elle a été arrachée lors de l'explosion un morceau d'aggloméré est resté collé sur le fond de la batterie et il est clairement visible au cinquième centimètre depuis le bord on le voit dépasser du fond de la batterie très clairement sur la photo Le rapport d'expertise ne comprend pas de photos de la batterie telle que l'expert la reçoit ce qui est tout à fait inhabituel d'habitude quand un expert reçoit un objet à comparer il commence par le photographier et à le mettre dans son rapport pour dire c'est bien l'objet qu'il fallait comparer cette photo manque cependant à l'appui de sa démonstration l'expert a placé dans le rapport une photo d'un détail de la batterie suffisamment précis pour qu'on puisse apercevoir qu'au cinquième centimètre le morceau d'agglomérée n'y figure pas ce n'est donc pas la même batterie puisque lorsqu'intervient l'expert Van Schindel qu'il récupère la batterie il la photographie et on la voit désosser puisqu'il était question de désosser dans l'expertise précédente et à nouveau on voit l'agglomérée coller sur le fond de la batterie qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie qu'au lieu de donner la batterie du colis piégé à l'expert on a donné une batterie de la souterraine à comparer avec les batteries de M. Massé qui venaient elles aussi de la souterraine et l'on comprend le dilemme si le numéro de la batterie souterraine supposé venir du colis piégé n'est pas effacé certes on va dire oui c'est les mêmes puisque c'est le même numéro mais on va se dire mais qu'en se fait-il que M. Massé ait pu installer une batterie en laissant le numéro si on l'efface complètement la comparaison ne peut pas se faire sauf sur la forme donc on efface à moitié comme ça on peut dire vous voyez il l'a effacé mais on peut quand même lire le numéro et vous voyez le numéro c'est le même lorsque les gendarmes présentent la batterie du colis piégé à une marchande de batterie elle leur répond mais c'est une tâchie voyez la forme voyez c'est une tâchie les batteries de M. Massé sont des fulmen donc ce ne sont pas les mêmes comment se fait-il qu'après l'expertise on se retrouve avec que des batteries fulmen quelque chose qui ne va pas c'est l'un des éléments de ce dossier qui font que finalement l'accusation ne repose sur rien sauf que les experts sont très surpris de trouver une batterie dans un colis piégé ils se disent mais pourquoi justement on n'a pas mis une pile de 12 volts une pile personne ne peut la repérer et là l'accusation se retourne contre M. Terrier puisqu'il vient dire aux enquêteurs notez bien que M. Massé pose des alarmes pour les particuliers entendez des alarmes qui contiennent des batteries au plan parmi les éléments du dossier nous disposons de l'intégralité de la requête en révision elle fait presque 300 pages elle a été rédigée par le comité de soutien de Daniel Massé en 2009 c'était le dernier recours pour obtenir un nouveau procès alors qu'il était en prison pour que la requête soit retenue il faut nécessairement apporter un nouvel élément en déposant cette requête en révision six ans après sa condamnation les soutiens de Daniel Massé espéraient alors le voir innocenté il y a quelque chose qui devrait surprendre n'importe quel auditeur c'est d'apprendre qu'il y a un comité de soutien un homme est condamné à 25 ans de prison et tout d'un coup il y a des gens qu'il ne connaît pas qu'il n'a jamais vus qui sont parisiens alors qu'il est de Toulouse et qui viennent lui dire écoutez votre fils nous a donné le dossier votre fils nous a donné l'arrêt de renvoi et bien nous allons vous aider et s'il faut écrire une requête en révision de 250 pages nous le faisons ce n'est pas courant il faut bien que ces personnes aient tout de même une conviction qu'en étudiant le dossier elles aient vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette procédure or cela n'apparaît jamais comment se fait-il que Yannick Massé a pu convaincre des inconnus de venir l'aider comme ça pour Jean-Loup Chirol il est clair que M. Terrier le père et beau-père des victimes voulait nuire au couple pour prendre la main sur leur entreprise au point de préparer cet attentat pour lui son attitude après l'explosion et tout au long de l'instruction est suspecte il agirait comme un coupable qui cherche à aiguiller les enquêteurs sur Daniel Massé mais nous avons entendu que M. Terrier voudrait se polier l'entreprise non il souhaite son développement il a même parlé à des journalistes de la Dépêche du Midi il y a quelques mois pour dire qu'il était plein d'espérance dans cette entreprise qu'elle allait se développer à l'international ce sont des châteaux en Espagne il faut le dire l'entreprise se développe mais difficilement M. Massé vient voir M. Hernandez et lui dit il faudrait absolument que tu élargisses ton carnet de commandes le fait de n'avoir qu'un commanditaire principal et peu de clients ailleurs te fragilise te met en danger malheureusement M. Hernandez ne l'écoute pas ça s'est passé de façon houleuse après quand je lui ai dit qu'il n'était pas question qu'il s'occupe ni de la gestion ni du commercial s'il voulait rentrer il sera en tant qu'ouvrier en fabrication et là pour lui ça n'était pas question vous vous restez convaincu aujourd'hui que c'est M. Terrier qui a fabriqué le colis et qu'il a déposé devant l'entreprise Médian qu'il a déposé non je ne sais pas il a une capacité à convaincre d'autres de le faire donc c'est possible que d'autres l'aient déposé à sa place en tout cas il était là très très vite il dit lui-même qu'il est arrivé sur les lieux à 8h30 alors de deux choses l'une où il est là par hasard et quel hasard ou alors il est déjà au courant qu'un colis piégé va exploser dans la matinée et ce qui nous conforte c'est que comment dire il n'est pas surpris il ne s'affole pas parce qu'il apprend que sa fille a été brûlée au troisième degré non il reste là et il va observer les enquêteurs reconstituer le colis piégé sa fille est à l'hôpital mais il passe l'après-midi avec les experts de la gendarmerie qui reconstituent le colis piégé il fait penser un peu vous savez à ces entomologistes qui regardent les insectes dans un bocal s'agiter il est dépourvu d'affect il il ne semble être tout d'un coup très loin de sa fille comme si elle s'était effacée dans son esprit car sinon se serait-il affolé les enquêteurs auraient noté monsieur Therrier nous fait d'amères reproches sur le fait que sa fille ait pu être victime d'un tel attentat etc il n'y a rien de tout ça et là on comprend qu'il est au centre du jeu qu'il dirige les opérations d'une certaine manière il les dirige mais comme ces grands paranoïaques avec le retrait vous savez il reste en arrière il ne dit rien et tout d'un coup il surgit et il apparaît tout d'un coup dans dans une sorte de de situation de situation affreuse il vient juger il vient porter un jugement et il vient dire oh mais monsieur Massé il se sentait inférieur est-ce là la réaction de quelqu'un qui viendrait apprendre que sa fille est brûlée au troisième degré donc quand vous me dites que ce n'est pas possible qu'il n'y a pas de possibilité pour lui de le faire parce que c'est quand même sa fille je dois dire que quand on regarde son attitude on se demande quelle relation il entretient avec elle à ce moment là et simplement parce qu'il y a une telle liaison entre eux qu'elle est capable pour lui dans cet instant de se nier elle-même de devenir complètement inexistante pour lui et pour les autres pour réparer quelque chose c'est l'analyse que je fais de ce qu'on lit dans le dossier qui est complètement anormal qui est complètement défasé par rapport à ce qui se passerait lorsqu'on est face à des victimes d'attentats qui là sont dans un désespoir total sont dans une l'assidération et l'hébétude là c'est pas ça elle se met à accuser monsieur Massé tout de suite mais alors pourquoi elle rentrait le colis c'est-à-dire elle aurait dû se méfier non elle s'est pas méfie mais tout d'un coup elle s'exéluée et donc elle l'accuse avec virulence on la comprend d'ailleurs mais en même temps on se dit mais si il n'y avait pas chez eux la connaissance de ce qui allait se passer il y aurait eu une dépression qui n'apparaît pas dans le dossier et ça c'est très curieux et c'est d'autant plus curieux que monsieur Hernandez quant à lui oui subit cette dépression et elle est rapportée par les enquêteurs je l'ai installée sur un lit en attendant les secours cette dame avait toute sa conscience et disait c'est un attentat c'est un attentat et citait le nom de l'auteur nom que j'ai oublié moins de 5 minutes après son mari guidé par son mari et par des clients la rejointe il avait du mal à se diriger et était également brûlé et enceint les blessés ont échangé quelques mots lui ne parlait pas beaucoup et ne se plaignait pas elle lui a dit tu vois c'est ce salaud qui nous a fait le coup il n'a pas répondu car il était très choqué les auteurs de la requête en révision estiment que monsieur Terrier non seulement avait les capacités pour fabriquer le colis il était ingénieur mais il avait également le mobile il aurait voulu spolier l'entreprise Medilance dont l'activité était en pleine expansion plus exactement il aurait voulu avoir sa part de bénéfice et visiblement il ne l'avait pas donc c'est ça le mobile c'est qu'effectivement en immobilisant monsieur Hernandez par le biais de ce colis piégé il ne s'agissait pas de le tuer s'il avait voulu le tuer il aurait pris de la nitroglycérine il a pris un cocktail molotov pour l'immobiliser et un pouvoir effectivement obtenir la modification des statuts et avoir un certain nombre de parts pour pouvoir participer aux bénéfices de l'entreprise là on s'apprête à lui demander si son beau-père aurait pu finalement être le coupable comme l'estiment les soutiens de Daniel Massé pour lui cet argument ne tient pas la route il a signé que c'était mon beau-père qui avait mis le colis parce que comme ça il récupérait la société mon beau-père si j'étais pas en fabrication il n'y avait plus de lentilles qui se fabriquaient il n'y a que moi qui connait tous les types de lentilles qui se faisaient donc si j'étais bon en fabrication il n'y en a plus donc voilà donc la société n'existait plus donc c'est des trucs ridicules sauf que supposer que ce cocktail Molotov était destiné à tuer est un présupposé de l'accusation et qu'il ne s'est pas vérifié dans les faits et que malgré le fait qu'il ait été immobilisé pendant de longs mois une solution a bien été trouvée pour que l'entreprise continue à fonctionner le fait que vous me montrez ça ça n'a rien à voir avec ce que disait monsieur Hernandez donc en fait il me mentait je le vois aujourd'hui On sent que Daniel Massé est perturbé par cette révélation notre enquête a permis d'éclairer deux points importants d'une part la piste soulevée par les soutiens de Daniel Massé sur la possible responsabilité de monsieur Terrier dans l'explosion du colis piégé ne tient pas la route les statuts de l'entreprise révèlent que lui et son épouse détenaient la majorité des parts et n'avaient donc aucune raison de vouloir spolier Medilance Les actes ont été faits en toute légalité devant notaire et enregistrés au greffe du tribunal de commerce Ces documents montrent aussi que Joseph Hernandez a laissé croire à Daniel Massé qu'il avait une chance d'être intégré à l'entreprise alors qu'il était lui-même minoritaire Quelques heures après avoir vu Daniel Massé nous avons montré ces mêmes documents à son fils Yannick qui a en partie rédigé la requête en révision pour son père Depuis des années il s'appuie sur la piste de M. Terrier Comment se fait-il ? Ça ne vous a pas pris dix ans à sortir ce document ? Non Comment ça se fait que j'attends encore ça de la justice ? Quel gâchis parce que vous attendez des années une réponse ou un dialogue sur un sujet vous n'avez pas d'interlocuteur c'est une réponse le silence aussi une mauvaise réponse c'était pas à fou de m'apporter ça c'était à la justice et j'étais en droit d'obtenir ça de la justice je ne sais pas quoi vous dire de plus bon moi ça ne m'intéresse pas d'en discuter aujourd'hui avec Daniel de rester bloqué là-dessus mais c'est vrai qu'il a une drôle de tête le deal proposé par monsieur Hernandez si à ce moment-là il n'a que 30% qu'il y en propose 30% on s'aperçoit là qu'il a pu faire preuve de mauvaise foi lui aussi c'est-à-dire de vendre ce qui lui appartenait pas de promettre ? Oui de promettre des choses qui lui appartenaient pas tout le monde a payé son tribu là-dedans mais ça se fait pas c'est pas sincère ben là ça peut que exploser quoi ça peut que mal se terminer après ben finalement on en est où ? on en est rendu au stade d'avant finalement on n'a pas avancé depuis les faits voilà combien de voilà combien d'argent du contribuable gaspillé combien de vies gâchées pour arriver à un résultat nul nul voilà désolé on te non non moi ça me fait du bien moi je préfère je préfère la la réalité au mythe voilà c'est ce que j'ai toujours cherché faudrait tout recommencer mais moi j'ai 40 ans maintenant le temps perdu ça rattrape pas bonjour ça va et vous-même ça va oui ça va bonjour bonjour voilà j'ai oublié mon portail alors j'ai dit j'espère qu'elles vont pas je cherchais à me joindre parce que petit micro cravate ah oui d'accord oui donc Yannick Massé m'a fait passer le document que vous lui avez présenté comme quoi les parts étaient déjà vendues depuis 1990 c'est ça donc il y a quelque chose sur lequel il a raison c'est qu'effectivement c'est un énorme manque de l'instruction le juge ne songe même pas à demander les pièces qui se rapportent à l'entreprise et qui déterminent qui en a la propriété c'est quand même un manque un signe et la raison de s'insurger c'est quelque chose qui aurait dû se faire dès les premiers jours de l'enquête et il a fallu que ce soit le comité de soutien qui s'y intéresse et qui dise bah tiens nous on va aller voir au greffe qu'est-ce qui s'est passé pour cette entreprise mais moi je fais pas du tout l'analyse que vous faites au contraire je pense que la pièce que vous nous montrez et d'ailleurs c'est curieux parce qu'on ne l'avait pas et j'étais regardé c'est curieux je me suis dit parce que l'entreprise est liquidée depuis 10 ans et voilà que fin 2018 on publie un document qui la concerne alors c'est un peu à contre-temps mais il s'agit d'une session de part et la session de part elle est tout de même postérieure à l'élaboration des statuts l'entreprise vous la crée avec votre femme c'est ça c'est ça comment ça se passe au niveau de la répartition c'est 50-50 enfin c'était mis en minoritaire donc moi j'avais 10% ma femme 20% ou 30% et c'est pas ça qui se passe à la création de l'entreprise d'après le document que vous montrez justement à la création de l'entreprise dans les statuts qui sont établis à la création il a 90 parts et sa femme en a 10 et elle est gérante donc elle a très peu de parts et lui en a hyper majorité 90 parts et justement le document que vous me montrez il cède 60 parts qu'il détient contre 30 000 francs donc M. Terrier et son beau-père lui versent de l'argent et le problème c'est ça que je vois qui ne va pas et qui explique le conflit qui va naître et qui va s'amplifier sans doute c'est le fait qu'il récuse ce que leur a proposé l'avocate c'est-à-dire de procéder à la transcription de la cession dans les statuts c'est-à-dire les statuts vont garder l'ancienne rédaction avec 90 parts pour M. Hernandez et 10 parts pour sa femme et finalement les parts de M. Terrier ne donneront lieu à aucun dividende elles ne sont pas transcrits dans les statuts donc il a cédé des parts mais ces parts qu'il a cédées à M. Terrier finalement ne valent rien et elles ne rapporteront rien et après on avait fait des parents blancs avec mes beaux-parents qui eux étaient devenus majoritaires ils n'étaient pas rémunérés mon beau-père parce qu'il était à retraite il s'ennuyait chez lui il venait tous les jours pratiquement au labo parce qu'il avait son bureau mais bon il n'était pas rémunéré c'était pour s'occuper c'est quoi des parents blancs c'est-à-dire qu'ils ne versent pas d'argent c'est nous qui nous versons l'argent au capital social oui voilà ce sont donc des parts en blanc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas retranscrites dans les statuts et ne donneront lieu au versement d'aucun dividende c'est nous comme il dit qui nous reversons l'argent c'est-à-dire lui à 90% et sa femme à 10% effectivement je ne sais pas s'il s'ennuyait le beau-père mais en tout cas je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié d'avoir versé de l'argent pour qu'on lui dise après finalement tu ne toucheras rien Et quel est l'intérêt du coup d'avoir fait ça ? On peut bénéficier des prestations sociales du coup on cotise au chômage on cotise à la sécurité sociale et voilà en tant que gérante minoritaire là où du coup en tant que créateur d'entreprise il pouvait continuer à toucher le chômage même s'il était majoritaire rappelons que c'est sa femme qui est gérante lui il ne l'est pas donc l'explication est un peu courte et surtout effectivement même s'il était majoritaire en part n'étant pas mandataire de l'entreprise il aurait pu toucher des prestations sociales et se faire des salaires tout ça relève d'une explication folklorique l'explication qui n'est pas folklorique c'est celle qui rappelle que M. Massé lui avait prêté les deux tiers de l'outil de production mais il fallait acquérir un tiers et pour ça elle avait besoin d'argent donc les 30 000 francs ont dû être bienvenus voilà mais le le contrat était dangereux il aurait mieux valu qu'il s'agisse d'un prêt et non pas d'un achat de part ou d'une vente de part qui ne donne lieu à aucun dividende ça c'était préparer un drame comme tous les matins à 7h30 le directeur et son épouse viennent prendre leur travail devant la porte un colis en bois c'est en ouvrant la caisse à l'intérieur que se produit le drame une explosion d'une rare violence on comprend que les beaux-parents de Joseph Fernandez monsieur et madame Therrier étaient majoritaires dans l'entreprise en d'autres termes ils étaient intégrés à Midi-Lens comme actionnaires certes mais cette majorité de part elle n'est pas retranscrite dans les statuts et cette retranscription dans les statuts elle se fait quand ? et bien trois semaines après l'attentat trois semaines après l'attentat monsieur Therrier fait publier par le greffe du tribunal de Toulouse et tout le monde peut le constater sur n'importe quel site style infogreffe ou société.com que les statuts ont été modifiés en ce qui concerne les parts trois semaines après l'attentat en effet quand on regarde la pièce on s'aperçoit que tout simplement ils ont rajouté un petit morceau de papier pour recouvrir l'ancienne répartition 90-10 et pour faire inscrire la nouvelle 30-30-30-10 et ils ont simplement rajouté des paraphs à toutes les pages pour s'intégrer au statut donc on voit apparaître la signature de monsieur Therrier et la signature de madame Therrier mais s'agissant de photocopies effectivement la seule chose qu'on peut constater c'est que trois semaines après l'attentat des statuts sont publiés et les parts qui étaient blanches désormais ne le seront plus écouter l'interview et Daniel Massé va écouter l'interview etc j'ai pas envie de le mettre sur le tapis mais quand je parle de gens malsains qui se rencontrent c'est des gens malsains qui se rencontrent vraiment malsains et mes parents de leur côté sachant ça s'associent avec ce monsieur là et sachant en plus que le monsieur est réptingue de ma mère et qu'il a envie de se débarrasser de mon père pour prendre la société ils le savent depuis le début ça et derrière ils viennent l'arnaquer et encore sachant tout ça tout ce beau monde s'est changé des films pornos ouais 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 voilà donc donc c'était c'était ça les relations entre eux j'ai vu un certain nombre de vidéos pornos passer d'une main à l'autre entre eux et forcément quand on fait un sale coup à quelqu'un comme ça il a certainement réagi de manière extrêmement excessive mais il fallait forcément s'attendre à ce que ça se passe mal dans un premier temps il était tout à fait habilité à prendre les commandes de l'entreprise sa fille étant gérante il suffit de remplacer M. Massé par M. Massé par M. Terrier non non la question elle est posée à l'intérieur de la famille et le conflit qui tourne autour de ces parts qui valent qui valent pas elle est dans la famille elle ne concerne pas M. Massé elle ne la jamais concerne pour vous pour vous l'arnaque c'est le fait de lui avoir fait miroiter l'association est-ce que la volonté dès le départ c'était de de l'utiliser et de l'arnaquer moi ça je ne saurais pas le dire dans la volonté je ne sais pas mais dans les faits M. Terrier je dirais une petite enfance plutôt douce avec mes parents et puis quand en effet ils ont commencé à monter leur entreprise de stress et la charge de travail faisant les relations ont énormément changé le comportement de mes parents également beaucoup changé moi je me souviens oui de beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne m'a pas interrogé lors des procès parce que j'ai dit que je dirais tout ce que je savais ils sont je dirais tous les deux plus ou moins tombés dans la dépression mon père certainement dans un bon espèce de burn-out et du coup ça a pété ça a pété fort et souvent à la maison et relativement violemment avec mon père qui l'humait beaucoup à certains moments et qui pouvait être relativement violent ma mère qui mettait beaucoup d'huile sur le feu et qui le poussait à bout donc c'était un climat un climat assez dur moi j'ai passé en effet quelques années au lâge de 11 à 15 ans ou quelque chose comme ça ou de 11 à 16 ans en tant qu'enfant avoir peur pour moi et avoir peur pour ma vie très honnêtement je vous dis ça 30 ans plus tard à ce point là est-ce que vous avez un souvenir en particulier d'une dispute qui a vraiment dégénéré ou vous êtes oui j'ai beaucoup de souvenirs particuliers de disputes qui ont dégénéré je ne vais pas rentrer dans ces détails là mais c'est arrivé plusieurs fois pour vous donner un exemple que ce soit des pompiers qui interviennent à la maison suite à certaines disputes parce qu'au bout d'un moment il n'y avait que les pompiers qui pouvaient calmer ce qui était en train de se passer entre votre papa et votre maman entre mon père et ma mère et mon père et ses enfants ça allait partir en meurtre en suicide ou quelque chose comme ça moi personnellement je pense ne jamais avoir joué le défi physique avec mon père je me suis toujours laissé taper quand il avait envie de taper c'est une question qui est en lien direct avec l'intimité du couple de vos parents mais c'est aussi une piste qui a été mentionnée qui aurait été mentionnée au troisième procès il y a un témoin qui aurait balancé au milieu de nulle part la piste d'un éventuel adultère vous étiez courant les adultères d'un côté comme de l'autre il y en a eu quelques-uns donc oui c'était des sujets de dispute qui ont pu générer ces situations critiques mais on est loin d'une justification d'un acte comme celui-ci comment vous vivez le fait que Daniel Massé continue ainsi de crier son innocence je me suis dit qu'il y avait eu des articles qui avaient été publiés qui allaient vraiment dans ce sens-là et je m'en fiche hyperdument ce qui me désole c'est Yannick Massé je suis très attristé de voir toute l'énergie qu'il a pu mettre pour essayer de prouver l'innocence de son papa j'ai trouvé des hypothèses comme quoi c'était mon grand-père j'ai trouvé de tout et n'importe quoi et je comprends pas que Daniel ayant purgé sa peine de prison ne vienne pas dire la vérité à ses enfants vous disiez qu'au tout début de notre entretien qu'on n'avait pas souhaité que vous témoigniez oui ni mon frère ni moi d'ailleurs on a apporté de témoignages au procès justement par par rapport à ces histoires de violence familiale ou avec mon frère on pensait qu'il se serait pas passé l'attentat il se serait passé un drame à la maison un jour ou un autre donc ça je pense que les parents savaient qu'on en parlerait ils avaient pas forcément envie d'en parler et j'espère que mon père m'en faudra pas d'en parler qu'il comprendra aujourd'hui et puis de l'autre côté la violence de l'arnaque qui était faite à Daniel Massé volontaire ou pas volontaire on fait pas ça et ça n'excusant rien le geste derrière mais déjà à la base on fait pas ça à quelqu'un dans les faits il n'y a pas eu d'arnaque envers monsieur Massé monsieur Massé avait prêté gentiment les machines pour un certain temps et puis monsieur Hernandez lui a proposé de travailler pour lui mais gratuitement et il aurait 3% des parts tous les ans monsieur Massé n'a pas donné suite et s'en est allé donc du côté de monsieur Massé on ne peut pas dire que monsieur Massé était arnaqué en quelque chose que ce soit en revanche l'arnaque on la comprend mieux aujourd'hui d'ailleurs grâce à cette pièce qui est apparue tout récemment et on la comprend mieux et on comprend mieux ce drame familial qui a l'air de s'être étendu sur des durées d'ailleurs assez grandes et qui s'est terminé de la façon de s'y terminer j'ai tenu à à faire ces explications parce que nous estimons que le comité de soutien n'a eu qu'un rôle celui de clarifier le dossier de lui redonner une forme où monsieur Massé puisse comprendre ce qui lui était arrivé et je crois que d'une certaine manière c'est ce qui était nécessaire à toutes les parties les deux journalistes ont expliqué qu'il y avait deux clans qui s'affrontaient le comité de soutien certes a vu deux clans mais c'est pas cela qu'il a vu il a vu d'un côté monsieur Massé et son fils Yannick Massé et de l'autre l'autre clan l'institution judiciaire qui a pratiqué l'obstruction qui a refusé toute discussion toute ouverture quelle qu'elle soit aujourd'hui elle se carapate peut-être n'a-t-elle escompté que à la faveur d'un d'émissions de radio comme celle-là dans la confusion on pourrait faire en sorte qu'on ne comprenne pas ce qui s'était passé oui c'est une monumentale erreur judiciaire oui c'est un désastre judiciaire oui nous avons cherché à le faire corriger nous avons été très haut nous avons été jusqu'à la Cour Européenne des Droits de l'Homme et là on a vu des ministres que ce soit madame Aliot-Marie monsieur monsieur Mercier puis monsieur Cazeneuve et puis même monsieur Hollande qui convoque le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son bureau à l'Elysée bon un mois après on a appris que la Cour Européenne des Droits de l'Homme rejetait sans aucune motivation toutes les demandes qu'on avait faites puisque effectivement on s'était heurté à un mur et que l'institution judiciaire ne souhaitait plus respecter ni les règles de droit ni rien du tout et qu'il n'était pas question qu'on réouvre ce dossier et puis on a introduit une réforme des demandes en révision mais nous nous savions déjà que cette loi ne s'appelle pas la loi de révision des condamnations pénales mais la loi d'empêchement des révisions des condamnations pénales et cette fois les parlementaires ont décidé que la présence d'un avocat était obligatoire effectivement il faut pouvoir contrôler le dépôt des requêtes en révision et ne plus se retrouver face à une requête à laquelle on ne sait pas comment répondre c'est le seul objet de cette réforme donc la loi d'empêchement des révisions est encore plus une loi d'empêchement des révisions bon il faut dire que c'est pas bien grave la question elle est quand même que pour les familles il faut un jour parvenir à une explication qui soit acceptable et une explication acceptable c'est pas de dire oh mais il y a peut-être des pistes là il y a peut-être des pistes là et puis mélanger les pièces et puis faire semblant de les avoir pas lues ou mal lues à un moment donné on étudie le dossier on trouve une vérité la vérité elle est dans un camp elle est dans un autre mais elle peut pas être dans les deux à la fois et une fois qu'on a trouvé cette vérité elle peut être douloureuse mais nous ce qu'on souhaite c'est que les enfants qui vont succéder ils ne soient pas victimes de ce qu'on appelle des secrets de famille c'est-à-dire des choses qui n'auraient pas été dites je crois que là d'une certaine manière les choses sont dites elles sont douloureuses mais après tout elles n'ont plus de conséquences elles sont tout à fait audibles et elles n'accusent personne chacun s'est retrouvé dans une situation pénible la seule qui pourrait être mise en accusation c'est l'institution judiciaire mais c'est à elles de grandir de devenir démocratique de se moderniser de changer des pratiques qui ne sont pas acceptables et nous souhaitons qu'effectivement peut-être cette affaire soit l'occasion de réfléchir sur le fonctionnement de l'institution et puis pour le reste la vie continue et elle continue de façon beaucoup plus heureuse aujourd'hui – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?